Bonjour à chacun et bienvenue pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche en ligne. La dernière fois, nous avions vu ensemble l'entrée de Jésus dans Jérusalem, montée sur un anon. Nous avions vu comment Jésus était rentré comme le roi d'Israël dans la ville de Jérusalem, donc dans la capitale d'Israël, la capitale historique. Jésus avait été reconnu par ses disciples comme étant le roi d'Israël, le descendant de David. Ensuite, Jésus avait été au temple et il avait chassé les vendeurs qui étaient dans le temple et qui faisaient du trafic. Il avait donc purifié le temple et nous avions vu que de cette manière, il avait montré son autorité à la fois en tant que roi, mais aussi et surtout en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette semaine qui précède la mort de Jésus et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 46. Matthieu 22, versets 15 à 46, page 752 dans les Bibles, Esaïe 55. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cet effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel décède sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » La fouille qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les séduciens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? » Ils lui répondirent « De David ». Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? » Lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne ne nous a plus lui proposer de questions. Jésus donc est rentré dans Jérusalem. Les chefs des Juifs sont contre lui et ont décidé de le tuer. Ils voudraient l'arrêter, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a trop de gens qui sont pour Jésus et donc ils craignent que s'ils l'arrêtent, ça produise une émeute, ça produise des troubles et ils ne peuvent pas se le permettre. Jésus donc va passer ses jours à Jérusalem avant de se faire arrêter, avant de mourir. Et entre la lecture que nous avions fait la semaine dernière, où on parlait de l'entrée de Jésus dans Jérusalem et ce que nous avons lu aujourd'hui avec ces questions des chefs des Juifs, Jésus va raconter trois paraboles. Vous pourrez les lire dans la fin du chapitre 21 et au début du chapitre 22. Il y a la parabole des deux fils, où l'on voit qu'il vaut mieux obéir à Dieu, même si au début on s'était opposé, plutôt que de lui dire « oui, oui, je vais le faire » et puis finalement ne pas obéir. Jésus raconte aussi la parabole des vignerons, où il montre que les Juifs à qui Dieu avait confié l'ancienne alliance, eh bien, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et enfin, il y a la parabole des noces, dans laquelle Jésus montre que les gens qui ont été appelés au festin de Dieu, eh bien, ils n'ont pas voulu répondre et ce sont d'autres qui mangeront avec Dieu. Donc, à travers ces paraboles, Jésus prévient les Juifs qu'ils sont en train de s'opposer à Dieu par leurs actions. Ils s'opposent à lui et donc ils s'opposent à Dieu, mais ils ne veulent pas écouter. Donc, comme je le disais, les chefs des Juifs sont opposés à Jésus et ils vont venir lui poser des questions pour le piéger. Alors, leur but, c'est soit que Jésus fasse une erreur qui leur permette de le faire arrêter, soit de pouvoir dire que Jésus se trompe et ils espèrent ainsi que les gens arrêteront de l'écouter. C'est pour cela qu'ils viennent le voir, ce n'est pas pour poser des questions honnêtes. Nous allons donc regarder ensemble ces questions que les chefs des Juifs viennent poser à Jésus. Alors, la première question, c'est les disciples des pharisiens et les hérodiens, c'est-à-dire en fait des partisans du roi Hérode qui viennent la lui poser. Et c'est une question piège. Donc, ils demandent à Jésus s'il faut payer les impôts aux Romains. Alors, si Jésus dit qu'il faut payer les impôts, eh bien, ils vont dire que Jésus collabore avec les Romains et donc ils s'opposent à Dieu. Puisque dans la pensée des Juifs, il était évident que ça ne pouvait pas être la volonté de Dieu que les Romains soient là. Si d'un autre côté, Jésus dit qu'il ne faut pas payer les impôts aux Romains, alors ils pourront dire qu'ils se rebellent contre l'autorité des Romains et ils pourront le faire arrêter par les Romains. Et ainsi, ils espèrent pouvoir se débarrasser de Jésus. La réponse de Jésus, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », surprend ceux qui étaient venus lui poser la question. Ils ne répondent rien et ils s'en vont. En fait, ce qu'ils espéraient ne s'est pas passé. Il n'y a rien à reprocher à la réponse de Jésus. Jésus, par cette réponse, il leur montre qu'il faut à la fois respecter Dieu et aussi qu'il faut respecter César, c'est-à-dire l'autorité politique. Alors, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, il montre que les autorités politiques, elles viennent aussi de Dieu. Dieu les a mis en place pour qu'il y ait de l'ordre sur la terre. Et Jésus, là, dans ce passage que nous avons lu, il montre cela. Il faut respecter César, il faut payer les impôts, il faut respecter les autorités, les rois, les présidents, etc., etc., que Dieu a mis en place pour diriger le monde. Et en même temps, bien sûr, il faut obéir à Dieu, il faut lui donner notre adoration, c'est ça qu'on lui doit, il faut lui donner notre vie. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons le droit de nous comporter comme nous le voulons vis-à-vis des autorités terrestres. La deuxième question, c'est les séduciens qui viennent la poser. Et là, c'est une question théologique qu'ils viennent poser, et ils espèrent détruire l'autorité de Jésus en montrant que la résurrection n'est pas possible. Alors, l'histoire qu'ils racontent de cette femme, qui a eu successivement sept maris, c'est une histoire qui vient des traditions juives. Effectivement, dans la loi de Moïse, il était dit que quand un homme meurt sans enfant, sa femme doit épouser son frère pour que les enfants qui naissent, on considère qu'ils appartiennent ou qu'ils viennent du mari qui était mort. Et donc, ils viennent dire, ce n'est pas possible que la résurrection existe, parce que sinon, cette femme, on ne sait pas avec qui elle va pouvoir se marier après la résurrection. Et Jésus, il leur montre qu'ils n'ont absolument rien compris. En fait, les Sadducéens, ils envisageaient la résurrection comme un retour à la vie sur terre, avec tout ce qu'on connaît sur terre, donc les mariages, etc. Et Jésus, il leur montre que ça n'a rien à voir. La résurrection que Dieu nous promet, ce n'est pas une nouvelle vie sur terre, c'est une vie avec lui au ciel. Et Jésus leur montre que c'est impossible que la résurrection n'existe pas, puisque Dieu est le Dieu des vivants et qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, ça montre bien qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants et donc qu'ils sont avec Dieu et qu'ils vont ressusciter. Et là encore, les Sadducéens, ils sont réduits au silence. Encore une fois, Jésus montre sa supériorité et son autorité, il montre qu'il comprend parfaitement la pensée et la volonté de Dieu. La troisième question, c'est les pharisiens qui viennent la poser. Et il pose une question au sujet de la loi de Dieu. Alors, vous vous souvenez qu'on avait vu que les pharisiens, ils voulaient obéir très strictement à la loi de Dieu, mais qu'ils la comprenaient mal, qu'ils n'avaient pas compris le but de la loi. Et Jésus, là, il leur montre comment il faut comprendre la loi. Il leur montre que la loi, ce n'est pas une succession de commandements, tout simplement. C'est un état d'esprit. Il leur montre que ce qui est important, c'est d'aimer Dieu, tout d'abord, et ensuite, d'aimer les autres. Et si on aime Dieu, et si on aime les autres, alors le reste de la loi, eh bien, il prend tout son sens. Le reste de la loi, dans ce cas-là, devient simple. parce qu'on comprend quelle est l'orientation de la loi. Et ça, c'est ce que les pharisiens n'avaient pas compris. Donc, Jésus, il leur montre, voilà, il faut aimer Dieu, il faut aimer les autres. Et une fois qu'on a fait cela, on peut comprendre le reste. La loi, elle est faite pour le bien des autres, elle est faite aussi pour faire la volonté de Dieu. Et donc, il faut avoir cette pensée dans nos cœurs. aimer Dieu et aimer les autres. Après cela, Jésus va à son tour poser une question aux pharisiens. Il va leur poser une question sur lui-même, en fait, sur le Christ. Et il leur demande comment est-ce que le Christ peut être le fils de David. C'est vrai que les prophéties disaient que le Christ, le Messie, devait être le fils de David. Et d'ailleurs, c'est ce que les disciples avaient dit quand la dernière fois nous l'avions vu, ils criaient « Hosanna » au fils de David. Jésus était le fils de David. Et Jésus, il leur pose cette question pour leur montrer que le Messie est plus qu'un simple homme, qu'il n'est pas juste un descendant de David et qu'il va devenir roi uniquement pour cela. Il veut leur montrer aussi que le Messie, c'est le fils de Dieu. mais les pharisiens, au lieu de réfléchir, quand Jésus leur pose cette question, ils s'en vont et c'est tout leur problème. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris puisqu'ils ne sont pas capables de l'expliquer mais au lieu de demander l'explication à Jésus et ainsi de se rapprocher de lui, ils préfèrent s'éloigner. Et ça, c'est un avertissement. Quand nous voyons que Dieu a des réponses que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre, il faut poser les questions à Dieu. Il faut lire la Bible pour comprendre. Si on s'éloigne de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Et ça a été le problème des pharisiens et des sadducéens et de tous ceux qui ont voulu s'opposer à Jésus. Au lieu d'admettre la supériorité de Jésus et de reconnaître son autorité, ils se sont opposés à lui et ils ont fini par le tuer. Nous voilà arrivés à la fin de cette leçon. Je vous souhaite encore à chacun une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous faites, qu'il vous garde avec vos familles et profitez encore de ce temps pour lire votre Bible. À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada